Merci beaucoup. J'ai pris comme titre de mon intervention le titre de la table ronde et j'ai essayé de me poser cette question. La longévité est-elle une valeur sociale ? Une première déconvenue pour moi est qu'au premier abord, je n'étais pas tout à fait capable de dire ce qu'était la longévité précisément et peut-être pas non plus de ce que c'est qu'une valeur sociale, mais admettons, on essaie de répondre. La façon dont je l'ai retranscrit d'abord, c'est de me dire est-ce que la longévité qu'on redéfinira, est-ce qu'elle est socialement valorisée ? Et si oui, est-ce que c'est une valeur absolue qui vaut quel que soit le contexte ou une valeur relative, une valeur conditionnée par d'autres choses ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que nous voulons individuellement ou collectivement vivre plus longtemps que nous sommes heureux de vivre plus longtemps ou que c'est une valeur portée par certains groupes sociaux ou certaines institutions ? Ensuite, si la longévité n'est pas une valeur sociale, qu'est-ce qu'elle est ? Est-ce que c'est quelque chose d'indifférent, ni de valorisé, ni de dévalorisé, quelque chose de neutre, ou une contre-valeur ou un repoussoir ? Troisième point d'introduction, derrière le phénomène de la longévité, de l'avancée en âge, il y a évidemment les personnes qui incarnent cette longévité, qu'on appelle parfois les seniors, les âgés, les aînés, les grands âgés. Est-ce qu'on peut dire qu'ils incarnent des valeurs sociales ? Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont socialement valorisés, admirés, enviés, honorés, salués ? J'ai immédiatement pensé, parce qu'il y avait des débats sur l'authenticité des déclarations à son égard à Jeanne Calment, morte à 122 ans, qui incarne par excellence la longévité comme avancée en âge. Est-ce qu'elle est devenue socialement un modèle ? Est-ce que nous aspirons tous demain à atteindre cet âge ? Est-ce que nous aspirons tous à devenir ce qu'on appelle, ce que les démographes appellent des super centenaires, des gens qui vivent au-delà de 100 ans ? Est-ce que c'est un idéal d'être super centenaire ? Et enfin, est-ce qu'il se pourrait que la longévité soit une valeur, mais non pas une valeur sociale, par exemple, une valeur économique, une valeur morale, une valeur éthique ? Ou à l'inverse, est-ce qu'il se pourrait que ce soit effectivement une valeur sociale, mais qu'on doive interroger ou questionner le sens et la valeur proprement morale ou éthique de cette valeur ? Je recommence par des choses plus simples, parce qu'en attendant, je n'ai pas répondu à la question la plus évidente, qui est de savoir ce que c'est que la longévité, et si longévité est synonyme ou pas de vieillissement et d'avancée en âge. Une chose est certaine, c'est déjà que la longévité, ce n'est pas ce qu'on appelle le vieillissement démographique, c'est quelque chose de différent du fait que les personnes âgées sont plus nombreuses en nombre et en proportion. Je vous rappelle que les plus de 75 ans, qui sont 6 millions aujourd'hui, pourraient être 8 millions en 2030 et 10 millions en 2040, que les plus de 85 ans, qui sont 2 millions aujourd'hui, pourraient être 3 millions en 2030 et 4 millions en 2040, et que les centenaires, qui étaient 200 en 1945, seraient environ 20 000 aujourd'hui et pourraient être 60 000 en 2030. Donc la longévité, entendue comme ça, comme premier élément de définition, c'est l'allongement de la vie. Et vous le savez, cette espérance de vie à la naissance, elle n'a cessé d'augmenter et elle ne cesse d'augmenter. Comme je suis moi-même toujours surpris par ces chiffres, je vous les rappelle, début du 19e siècle, l'espérance de vie à la naissance, c'est 37 ans, début du 20e, c'est 47 ans, espérance de vie moyenne à la naissance dans les années 30, 57 ans, en 55, 67 ans, actuellement en 83-84 ans, et le scénario central de l'INSEE estime qu'en 2070, cela pourrait être 93 ans. Donc, à ça, vous pouvez aussi prendre en compte une autre donnée qui parle peut-être un peu plus, c'est l'espérance de vie qu'ont les personnes qui ont déjà 65 ans, elle est d'environ 20 ans en 2015, donc c'est-à-dire que quand vous avez atteint l'âge de 65 ans, vous avez potentiellement encore une espérance de vie de 20 ans. On estime qu'en 2030, donc ce n'est pas dans si longtemps que ça, c'est dans une dizaine d'années, une femme de 60 ans aura encore une espérance de vie de 30 ans, un homme de 60 ans aura encore une espérance de vie de 25 ans, et l'espérance de vie à 80 ans, elle sera encore de 9 ans. Pour autant, il me semble que la longévité définie comme ça, comme l'allongement de la vie, ce n'est pas une valeur sociale, ne serait-ce que parce que l'avancée en âge, elle s'accompagne souvent de la survenue d'incapacités, d'incapacités physiques, d'immobilités, d'incapacités sensorielles, la vue, l'ouïe, d'incapacités cognitives. Si on s'intéresse simplement au syndrome démentiel, ils sont présents chez 4% des septuagénaires, 20% des octogénaires, 40% des nonagénaires. Alors, Benjamin Leroux l'a rappelé, le vieillissement, l'avancée en âge, ce n'est pas synonyme de dépendance. À 90 ans, 60% des personnes, donc plus de la moitié qui ne sont pas atteintes de troubles neurocognitifs majeurs. Donc, la perte d'autonomie, elle ne concerne ni la totalité, ni la majorité des personnes âgées, même très âgées. Pourtant, je crois qu'il faut faire une distinction importante ici, qui est entre l'espérance de vie, ce qu'on appelle, ce que les démographes appellent, l'espérance de vie en bonne santé, ou l'espérance de vie sans incapacité. Là, on a peut-être quelque chose qui est une valeur sociale. L'espérance de vie en bonne santé, c'est en gros le nombre moyen d'années vécues sans incapacité dans les conditions de mortalité et de santé du moment. Ça permet de savoir dans quelles mesures les années de vie que vous gagnez, elles s'accompagnent ou non d'une bonne santé fonctionnelle. Donc, l'espérance de vie sans incapacité actuellement en France, elle est en moyenne à 63-64 ans. Et, en 2015, l'espérance de vie moyenne à 65 ans, c'était à peu près 20 ans. L'espérance de vie sans incapacité à 65 ans, c'était 10 ans seulement. Donc, quand vous avez 65 ans, vous avez 20 ans d'espérance de vie, 10 ans d'espérance de vie en bonne santé. Cette espérance de vie sans incapacité, elle a progressé de plus d'un an entre 2008 et 2018, mais il n'y a pas ce qu'on appelle une compression de la morbidité, c'est-à-dire qu'elle progresse moins vite que l'espérance de vie en tant que telle. Donc, premier résultat simple, ce qui est ou ce qui pourrait être une valeur sociale, ce n'est pas l'espérance de vie, c'est l'espérance de vie en bonne santé ou l'espérance de vie sans incapacité. Hypothèse. Deux éléments viennent accréditer cette hypothèse. Premièrement, vous savez peut-être que Matignon publie tous les ans un rapport sur les nouveaux indicateurs de richesse. Ces nouveaux indicateurs de richesse, ils ont été mis en place dans le prolongement des travaux de la commission sur la mesure de la performance économique et du progrès social. Donc là, on commence à voir ce que c'est qu'une valeur sociale. C'était une commission, vous le savez, vous vous souvenez, présidée par Édouard Stiglitz, Amartya Sen et Jean-Paul Fitoussi. L'objectif, c'était de pallier les limites du PIB comme indicateur de la bonne santé d'un pays en développant une batterie d'indicateurs plus diversifiés. Et c'est un rapport qui donne chaque année 10 indicateurs et l'espérance de vie sans incapacité est un de ces indicateurs donc de la performance économique et du progrès social. Là, on a un premier indice que c'est effectivement une valeur sociale. Au plan européen, on constate la même chose. L'espérance de vie sans incapacité, elle est choisie par l'Union européenne dès la stratégie de Lisbonne 2000-2010. Puis, dans le cadre de la stratégie Europe 2020 de 2010 à 2020, l'objectif, c'était fixé par la Commission européenne, c'est qu'on augmente de deux ans en moyenne le nombre d'années de vie en bonne santé au lieu de un an en moyenne dans la décennie avant. Donc, ici, la longévité, elle est entendue non pas comme l'avancée en âge mais comme l'allongement de l'espérance de vie en bonne santé et ça donne lieu comme valeur sociale à des programmes de prévention portés par l'Europe, par l'OMS, récemment par la ministre de la Santé et des Solidarités qui a annoncé une stratégie, le lancement d'une stratégie ambitieuse de prévention sur le vieillissement en bonne santé où on retrouve à peu près toujours la même idée, c'est l'idée qu'il faut, dès la quarantaine, dès la période du milieu de la vie, arrêter le tabac, arrêter l'alcool, surveiller son hypertension, avoir une activité physique puisque, en plus, ce qui est bon pour votre cœur est bon pour votre cerveau. Si vous faites tout ça, vous maximisez vos chances de vieillir en bonne santé et donc de retarder la survenue de ces incapacités. C'est important parce que ça fait dire à Michel Delonais, dont on a évoqué le nom plusieurs fois déjà cet après-midi, qu'on est face à une nouveauté et elle fait une distinction entre le vieillissement et la longévité que je trouve tout à fait pertinente. Michel Delonais dit que le vieillissement, il a toujours existé chez Cicéron, chez Montaigne, ils sont vieux, mais ils étaient vieux beaucoup plus tôt que nous. Donc la nouveauté dit Michel Delonais, c'est que le vieillissement, il apparaît, il ne devient empêchant que beaucoup plus tard. Donc ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y a une période qu'on a gagnée, des années de vie en bonne santé qui ont été gagnées, importantes, pour elle, c'est la plus grande nouveauté de ce XXe siècle, c'est 20 à 30 années de vie gagnées, avant le grand âge et la survenue des incapacités. Je vous lis une citation de son livre qui s'appelle Le fabuleux destin des baby-boomers qui dit la chose suivante L'état d'un boomer de 70 ans n'a rien à voir avec celui d'un septuagénaire de la première moitié du XXe siècle. Le sourd restait sourd, l'arthritique marchait de moins en moins et tous vivaient affligés de douleurs. Aujourd'hui, la grande majorité d'entre nous ne connaît que des désagréments ou des difficultés, mais pratiquement aucune impossibilité. Si vous voulez, la révolution de la longévité comme valeur sociale, c'est de dire qu'il y a des années de vie qui sont gagnées, importantes, nombreuses. Dans ces années de vie, il y a un nombre important d'années de vie en bonne santé qui ont été gagnées et donc s'ouvrent devant les baby-boomers qui sont la première génération à arriver à cet âge dans l'histoire de l'humanité, dit Michel Delonay, une troisième vie aussi longue, dit-elle, que celle de Schubert ou de Mozart. C'est-à-dire que les jeunes retraités d'aujourd'hui ont devant eux une vie à bâtir. Arriver à l'âge de la retraite, dit-elle, et prendre conscience qu'on a devant soi une bonne trentaine d'années est une perspective incroyablement stimulante que nous, les boomers, sommes les premiers à expérimenter massivement. Je vais poser trois questions sur ce constat. Une très rapide, enfin deux très rapides et une sur laquelle je m'attarde. la première, c'est qu'il y a peut-être une question de fait de savoir si la longévité est une valeur sociale. Donc le philosophe de formation que je suis n'est pas trop armé pour dire si socialement la longévité telle que je l'ai définie est une valeur. Les études, il faudrait s'en assurer. Il y a au moins une objection qui est l'angoisse majeure que suscite chez l'ensemble des personnes vieillissantes le phénomène Alzheimer qui est devenu, j'avais essayé de le montrer dans un petit livre qui s'appelle La maladie du temps qui est devenu la maladie mythique du temps présent après le cancer dans les années 70, après le sida dans les années 80-90. Ça cristallise des angoisses individuelles et collectives et c'est assimilé par beaucoup de personnes même si on fait la différence entre une maladie et le vieillissement à quelque chose qui est tout sauf une valeur sociale. C'est aussi l'idée qu'Anne Leur Bloch avait défendue dans un article je crois que c'était dans la revue Le Débat qui doit s'appeler Comment la médecine fabrique des handicapés et de dire la médecine finalement et puis les progrès sanitaires et sociaux font qu'on emmène à un âge de plus en plus avancé des personnes on répare tout on répare tous les organes on répare la hanche on répare tout ce qui peut se casser on répare les yeux on répare les oreilles on les appareille la seule chose qu'on ne sait pas réparer c'est le cerveau et donc on amène des gens en bonne santé très très tard jusqu'au moment où le cerveau vieillit et on fabrique j'essaie de la paraphraser on fabrique de la maladie d'Alzheimer La deuxième nuance ce serait que si Michel Delaunay a raison et si on est effectivement face à une nouvelle vie au seuil de la retraite ça suppose quand même que socialement je ne sais pas si c'est une valeur enfin en tout cas c'est un défi qui va être assez compliqué à relever parce qu'on a à ce moment là une population qui est en bonne forme qui ne travaille plus il y a des gens qui sont contents de ne plus travailler il y en a qui sont moins contents on en a dans notre entourage des gens qui sont en pleine forme jusqu'au moment de la retraite et qui se retrouvent complètement désœuvrés désocialisés ne sachant plus du tout n'ayant pas anticipé du tout les choses mais plus généralement il va très probablement falloir un changement de société assez massif des modes de vie différents l'émergence de secteurs économiques on en parlait dans la table ronde précédente une réforme du système de santé une réforme du travail une réforme des retraites la génération du baby boom elle arrive massivement à des âges avancés elle va massivement développer des incapacités ça va être coûteux la génération avant est moins nombreuse il va falloir trouver un financement et ça soulève un certain nombre de questions je crois que cette question de l'adaptation de la société au vieillissement entendu comme le gain d'années de vie en bonne santé au delà de 60 ou 65 ans on est vraiment qu'au début on a eu une loi mais on est vraiment qu'au début de l'adaptation de cette société qui est tout sauf adaptée à ce nouveau phénomène qu'on n'avait pas anticipé je peux encore prendre deux minutes tu me donnes je voudrais conclure sur un dernier point qui est que l'espérance de vie et l'espérance de vie sans incapacité elles progressent mais elles ne progressent pas aussi rapidement selon la position sociale que vous occupez dans la société l'espérance de vie elle progresse pour toutes les catégories sociales mais l'espérance de vie des ouvriers elle reste très inférieure à l'espérance de vie des cadres ou des professions intellectuelles supérieures il y a un bon il y a deux indicateurs mais il y a 13 ans d'écart d'espérance de vie entre les 5% les plus aisés de la population et les 5% les plus pauvres les 5% les plus pauvres ont une espérance de vie moyenne de 71 ans les 5% les plus aisés ont une espérance moyenne de vie de 84 ans 13 ans d'écart si on prend un autre indicateur qui est l'espérance de vie à 35 ans elle est actuellement comme dans les années 70 il y a un écart de 7 ans entre l'espérance de vie des ouvriers à 35 ans et l'espérance de vie des cadres à 35 ans actuellement un cadre à 35 ans il a devant lui encore 49 ans d'espérance de vie un ouvrier à 35 ans il en a encore 42 et cet écart de 7 ans on le traîne si vous me passez l'expression depuis les années 70 ce qui fait dire à Nathalie Blampin de l'INSEE l'espérance de vie s'accroît l'inégalité face à la mort demeure c'est encore pire si vous considérez l'espérance de vie sans incapacité où les inégalités sont aggravées l'inégalité concernant l'espérance de vie sans incapacité elle est supérieure à l'inégalité sur l'espérance de vie autrement dit les ouvriers ont non seulement une espérance de vie plus courte que les cadres mais ils passent aussi plus de temps qu'eux avec des incapacités les cadres vivent en moyenne 10 années de plus que les ouvriers sans limitation fonctionnelle et 7 ans de plus sans dépendance Emmanuel Camboy et Jean-Marie Robin avaient parlé en 2007 à ce propos de la double peine des ouvriers plus d'années d'incapacité au sein d'une vie plus courte donc si la longévité entendue comme augmentation de l'espérance de vie sans incapacité c'était une valeur sociale il me semble que la priorité ça devrait être que ce progrès y bénéficie également à tous le véritable progrès la véritable valeur la véritable visée ça devrait être de réduire ces écarts d'espérance de vie sans incapacité ou de les compenser notamment dans les mécanismes d'accès à la retraite et on en est encore assez loin et on pourrait finir et ce sera ma dernière remarque il y a des choses analogues même si moins importantes s'agissant des inégalités de genre entre les hommes et les femmes vous savez que les femmes vivent plus longtemps que les hommes mais en proportion les hommes vivent plus longtemps en bonne santé que les femmes la proportion des années sans incapacité elle est de 75% chez les femmes elle est de 80% chez les hommes donc j'ai essayé de répondre à la question est-ce que c'est une valeur sociale je ne suis pas sûr que entendu comme ça elle le soit mais elle nous amène à des questionnements d'ordre sociétal et économique importants dans les années qui viennent je vous remercie applaudissements Merci.